Bonjour Julien. Bonjour. Merci de nous recevoir dans ton salon de mesure. Merci. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je suis Julien Scavini, je suis installé près des Invalides à Paris, où je réalise des vêtements sur mesure pour des clients, alors autant que ce soit des costumes de travail que de mariage, mais d'ailleurs autre chose que des costumes, ça peut être des manteaux, des chemises ou des vestes. Alors, c'est plutôt le tailleur, à quoi doit-il s'attendre ? Puisqu'on ne vient pas chez le tailleur par hasard, en fait. Autant dans une boutique, on peut y rentrer, parce qu'en fait, on se promène, on rentre, on voit un vêtement, on l'achète, il y a un côté instinctif, et un peu, c'est sur le moment. Même si on peut réfléchir à un manteau un peu en amont, alors que chez un tailleur, on y vient vraiment parce qu'on veut quelque chose. Donc ça, c'est parce que c'est un besoin du quotidien, on s'habille en costume au travail, donc on veut un beau costume, soit parce qu'on n'a pas besoin de costume et qu'on a envie d'un beau costume, parce qu'on regarde Mad Men ou Peaky Blinders, voilà, ou un beau manteau façon Peaky Blinders aussi, ça marche. Donc là, il y a vraiment un côté plaisir, qu'on vient chercher un objet particulier. Et puis la troisième branche, c'est qu'on vient chercher un costume de mariage, cérémonie ou un smoking. Donc en fait, c'est plutôt le tailleur, à quoi doit-il s'attendre ? Donc la première question, c'est qui vient me voir et pourquoi ? Après, je sais qu'il y a toujours une petite peur, en fait, quand on est novice, tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est obligé de payer ces personnes. Donc, en fait, la peur, elle est là, c'est-à-dire qu'il va falloir que je sorte ma carte bleue à la fin. Oui ou non ? Mais non, on n'est jamais obligé de ça. Donc, on peut venir se renseigner, c'est-à-dire qu'on peut m'appeler, on peut me dire qu'on n'est pas sûr, qu'on réfléchit, qu'on n'est pas sûr de commander. Moi, il n'y a pas de problème. Oh, donnez un rendez-vous d'une heure et demie, je vais donner un rendez-vous de 30 minutes. Le but va être juste de, oui, qu'est-ce que vous voulez ? J'aimerais peut-être une flanelle ou peut-être un costume d'été, mais je ne sais pas trop. Bon, à ce moment-là, on regarde quelques tissus, moi, je donne les prix, ça, ça vaut tant. Ça, ça vaut tant, voilà, et ça permet de réfléchir. C'est-à-dire que ça permet d'aller au bout de l'expérience du tailleur, parce que l'expérience du tailleur, c'est aussi prendre le temps. Ce n'est pas être dans un achat d'instinct. On est dans une boutique, il y a de la musique, il y a du monde, on se sent obligé d'acheter parce qu'en fait, on a envie de trucs. Non, au contraire, chez le tailleur, on vient et on peut prendre un peu le temps, voilà. Moi, j'ai tendance à dire que oui, on ne vient pas chez moi par hasard précisément. Il faut venir, il n'y a rien de pire qu'un client qui arrive en disant « Donc, une première question, que puis-je faire pour vous ? » Eh bien, je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux répondre à ça, en fait. Donc, il faut oublier à dormant que quelqu'un vienne me voir en disant « Je veux un costume, ou je veux un costume, ou je veux une veste, ou je veux un manteau, ou je veux un pantalon. » Deuxième question, pour quelle saison ? Peut-être même, il n'y a pas de saison, peut-être que c'est pour toute l'année. Et puis après, avez-vous une couleur, gris, bleu ? Et ça se prépare en regardant mon site, en regardant des vidéos, et puis évidemment, en allant dans les boutiques de prêt-à-porter, ou même sur Internet, en regardant les concurrents. On peut regarder le site du Gobos, le site de Boji, et se dire « Finalement, tiens, j'aime bien ça, tiens, j'aime bien ça. » Et puis, la personne peut me montrer les photos, et moi, je peux m'adapter aussi, tu vois. Oui, bien sûr. Oui, alors c'est une question complexe, qui a beaucoup de facettes. Il y a, je pense, des gens qui ont plus d'âge que moi, qui seront beaucoup plus dans l'assurance vis-à-vis du client, et qui seront beaucoup plus aussi dans une démarche d'habilleur. C'est-à-dire « Monsieur, qu'est-ce que vous voulez ? » « Monsieur, c'est ça qu'il vous faut. » Il y a mon confrère, je pense, Gilles et François-Xavier Masson, à côté, qui ont plus d'expérience, plus âgés. Je pense que quand ils ont un client, très facilement, ils peuvent lui dire « Ça, c'est ce qu'il vous faut, monsieur. » Voilà. Moi, étant plus jeune, j'ai plus de mal avec ça. Et puis, je ne cherche pas forcément ce rôle-là non plus. Autant, je peux avoir de l'empathie, essayer de me mettre dans la tête d'un client, sur un budget, sur une démarche de sartorial, sur une recherche d'une couleur, une hésitation entre du bordeaux et du vert, tu vois. Je peux arriver à être en empathie avec ça et comprendre. Mais devoir faire le choix, je déteste. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout mon rôle. Je veux bien aiguiller quelqu'un, mais pas faire le choix à sa place. Après, donc, parfois, il y a des frustrations de gens qui auraient préféré que je choisisse, tu vois, peut-être pour eux. Moi, je préfère que la personne vienne et choisisse elle-même, même si on l'aide. Après, il y a la question des mesures. Et la question des mesures, elle est quand même plus particulière, elle est très délicate, parce que je ne peux pas aller contre l'avis du client. Il y a des gens qui veulent des revers de 5 cm parce que c'est le goût parisien. Je ne peux pas aller contre ça, même si moi, je porte des revers plus larges. Mon but est de m'adapter à leur désir. Quelqu'un qui veut un costume genre parisien, il faut que je lui fasse veste courte, petit, petit revers, parce que sinon, il ne la portera pas. Quelqu'un qui vient pour des revers larges, une épaule napoïtaine, il faut que je sois en capacité de le faire. Moi, mon plaisir aussi, c'est de pouvoir tout faire aussi. C'est-à-dire, il tirer ces deux idées. C'est-à-dire, moi, j'ai autant de plaisir à faire un costume genre de fursac noir avec des petits revers, tu vois, un peu la Dior. Ça, ça me fait plaisir parce que je vais essayer de bien le faire. Tu vois, si je comprends l'idée, je vais me dire, écoute, je vais faire un beau costume dans cette idée-là. Puis si quelqu'un d'autre vient me voir en disant, j'aurais un costume à la Isaiah Napoli avec une épaule froncée, mon plaisir, ça va être aussi de faire ça bien, tu vois. Mais il faut que je le comprenne. Et après, enfin, il y a les mesures. La troisième, ça, c'est plutôt le style. Et là, la troisième facette, c'est les mesures. Alors ça, c'est vraiment une prise de tête infernale. Il y a beaucoup de clients qui ne font pas du tout confiance à ce qu'ils viennent chercher ici. Voilà, je me suis encore pris la tête récemment avec un client. Moi, je lui ai fait les vestes avec une certaine aisance parce que je crois, moi, qu'une veste, ce n'est pas un collant en néoprène. Et bon, il a pris ses costumes, il est parti. Et puis après, il nous a fait un mail très, très vengeur. Il va revenir d'ailleurs pour faire retoucher parce qu'il ne comprend pas qu'il ne comprend pas qu'il y a de l'aisance dans un costume. Donc c'est quelqu'un qui voudrait un collant. Et là, moi, je vais être complètement obligé de faire ce qu'il veut. Tu vois, je ne peux pas être force de... Moi, j'aimerais bien dire au client non, un costume, si vous allez chez Canali, ce n'est pas ça. Ça a de l'aisance, il y a un peu de soufflé dans le dos pour bouger les bras. Sauf que ça se bute, ça se heurte à un désir d'avoir un collant. Donc c'est un métier assez difficile parce que tu as des jeunes qui ont un goût très jeune et tu as des jeunes qui ont un goût très vieux et tu as des vieux qui ont un goût très jeune. Et puis tu as toutes les nuances de gris autour de ça. Donc en fait, c'est vraiment le plus difficile de nos jours, c'est qu'il n'y a plus un style. On n'est pas comme les années 50 où on a éché le tailleur, le tailleur habillé dans le style du moment. Nous, il y a plein de styles à disposition. Tu le sais très bien sur tous les forums, le côté sartorial, le côté parisien. Enfin, il y a des centaines de façons de porter le costume et le style. Et nous, il faut qu'on s'adapte à chaque. Et puis chacun a son idée parce que ma mère est couturière, elle a vu que ça, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc tu vois, c'est très difficile, c'est très, très difficile. C'est le plus dur parce qu'en fait, la segmentisation et la cible du marché, elle est éclatée complètement. Eh bien non, c'est la poursuite de ça. Je ne crois pas, moi. Enfin, je ne sais pas. Je ne veux pas être catalogué parce que j'ai 36 ans. Si j'ai un style Scavini à 36 ans, ça me saoule. Je n'ai pas envie de dans une tombe, tu vois déjà. Je n'ai pas envie de me dire. Alors, c'est peut-être mon problème. C'est peut-être ma limite à moi. C'est-à-dire que j'ai tendance aussi à penser qu'une marque maintenant, c'est aussi un stéréotype. C'est aussi, à un moment donné, il faut apporter aux gens un style qui est le sien. C'est vrai que moi, par le blog, Steve Collard et autres, j'avais plutôt ce petit côté anglomane, le papillon, le petit style anglais des années 50-60, enfin, ou 30-50 plutôt, mais qui se heurte aussi à une réalité. Il faut que je sois dans la modernité. Donc je ne peux pas non plus être sur cette image surannée sinon, je n'aurais pas de client. Mais en même temps, c'est vrai que je constate que quelqu'un comme Nicolas Gabart, Ross Bands, lui, il a assumé un style Colombo 1970, les vestes très longues, les rabats comme ça. Et moi, j'ai vu des clients que j'avais qui étaient des gens à qui je faisais des petits costumes discrets qui vont là-bas, tu vois, dans des costumes complètement lookés. Et je me dis, bah, ok, s'il y a une réponse très marquée, ça peut plaire. J'ai un peu de mal, moi, à proposer une réponse très marquée. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un style Scavini. En tout cas, ce n'est pas le style anglais comme certains écrivent sur Google et ce n'est pas le style italien non plus, même si j'ai un nom italien. Ah, enfin, c'est une bonne question. Ah, c'est une très bonne question. Tu ne serais pas une masseur de style, du coup ? Alors, je pense, et ça, je rejoins mon confrère Gilles Masson qui est un autre tailleur qui fait bien les choses. Ça rejoint une question de personne, en fait. C'est-à-dire qu'en plus, on passe tous plus loin par les mêmes ateliers. Il y a des ateliers qui font du sur-mesure. Il n'y en a pas les 36. En Europe, il y en a trois. En Asie, il doit y en avoir deux. Il n'y en a pas des temps. On est tous, fabriquent tous au même endroit. Donc, qu'est-ce qui compte à la fin ? Et le produit est quand même globalement pareil. Quand vous prenez un tube tissu l'Europeana avec un entoilage total, bon, c'est à peu près pareil chez les uns et les autres. Ce qui va compter, c'est la personne. C'est-à-dire, est-ce qu'une personne va être bien avec moi, avec Quentin, avec Pierre-Antoine, avec Anthony ? Est-ce qu'il va avoir le feeling dans cet espace ? Est-ce qu'il va trouver qu'on fait une bonne démarche ? Parce que nous, on fait par exemple les boutonnières, tu vois ici, toujours à la fin. Ça n'arrive pas d'usine. Donc, est-ce qu'il va se dire que c'est la bonne démarche ici ? Après, peut-être qu'il va se dire finalement, chez Masson, j'ai été mieux servi ou j'ai mieux apprécié le feeling avec Gilles. Puis après, quelqu'un d'autre peut se dire je suis allé chez l'Aniérie, j'ai bien apprécié Marco chez l'Aniérie. Ça s'est bien passé chez eux. Donc, c'est surtout une question de personne au-delà du vêtement parce qu'encore une fois, on ne fabrique pas une œuvre d'art, on n'est pas en train de fabriquer de la fusée arienne pour partir sur la Lune. Donc, c'est un costume. Il aura des défauts chez moi comme chez l'Aniérie, il aura des qualités chez moi comme chez l'Aniérie. C'est-à-dire, moi, j'ai peut-être fait des trucs super pour toi que tu vas peut-être te trouver, tu vois, tu peux peut-être aller dans une autre boutique où tu vas dire ils auront mieux réussi ça et ses scavignées auront moins bien réussi ça. Mais à la fin, tout ça est égal en réalité. Donc, c'est surtout une question de feeling, je pense moi et de démarche en fait actuelle. Si tu veux, ouais, c'est délicat à dire mais s'il fallait avoir un style, c'est que je n'aime pas faire des costumes étriqués. Voilà, j'aime que les choses tombent bien et j'aime encore une fois faire plaisir mais ce n'est pas un style. Ça, faire plaisir aux clients, ce n'est pas un style. Mais j'aime que la personne qui vient chercher le vêtement soit dans le style que la personne a envie en fait. C'est ça qui est délicat. Mais les inspirations, du coup, elles sont très multiples. J'aime autant Tom Ford avec ses rabats de poche énormes, ses cols énormes que je peux aimer De Fursac. Je peux voir, quand je me promène chez De Fursac, enfin dans un grand magasin, je peux aimer, je peux aimer Ralph Lauren, je peux aimer Tommy Hilfiger. Bon, c'est vrai que mon plaisir à moi, c'est d'aimer à chaque fois, d'essayer de comprendre les marques et de les aimer. Et du coup, je les aime toutes en réalité. Je les aime quand je vois qu'il y a de la qualité, qu'il y a une recherche, tu vois. Donc, mais... Ah, c'est délicat à dire ça. C'est très délicat. Parce qu'aussi, je vis à Paris et à Paris, on est à Paris avec une mode de veste courte, fine, on baigne dans le style Dior, qu'on le veuille ou non. Difficile de s'installer à Paris pour moi en se disant que je ne vais faire que du style italien avec des épaules, tu vois, un style napolitain super affirmé. Parce que j'ai quand même, on est quatre à travailler ici. Je l'ai dit. Donc, c'est quand même, il faut un certain volume de vente. Il faut qu'on vive tous. Donc, plus tu essaies d'avoir un style, plus tu vas ne parler qu'à une clientèle, à une cible. Et donc, te réduire en termes de gens à qui tu vends. Et donc, et en plus, moi, j'ai quand même beaucoup de gens qui viennent qui n'ont pas forcément de style ou qui ont un style très discret et je ne veux pas les looker et ou je ne veux pas leur faire comprendre, tu vois, qu'ils sont des gages, tu n'es pas dans le style de la maison. On fait quand même, je ne sais pas, ils sont mariés. Donc, on ne peut pas les mariés, ils ne viennent pas chercher un style napoïtain. Ils viennent chercher un costume vert, un costume bleu ciel, un gilet de couleur. Donc, si tu es là à leur imposer un style en disant, chez Escavigny, on va vous faire ça. De toute façon, ils ne comprendraient pas. Je veux dire, en fait, on aurait des problèmes. Pour moi, l'idée d'avoir un style et de l'imposer à un client, c'est se faire des problèmes. Parce qu'à l'essayage, le type, il dit, mais tu dis, attendez, moi, je ne peux pas porter ça. Donc, tu vois, délicat à dire. Oui, d'accord. Alors, un beau costume, c'est fabriqué par, déjà, un atelier qui est spécialisé en costume. Un atelier qui a un tour de main, qui a une spécificité. Ça, c'est vraiment une question technique, mais dans le milieu du textile, tu as des usines qui fabriquent tout. Tu peux aller voir une usine qui va te faire un tee-shirt et le lendemain une veste. Ça existe. Et tu as des usines qui se spécialisent. Une usine qui ne fait que du polo. Une usine qui va faire que des pantalons ou que des costumes, voilà. Ou que du jogging, tu vois. Enfin, vraiment, ou de l'outerwear. Et donc, un beau costume, déjà, il sort d'un atelier ou d'une usine qui ne fait que ça. C'est-à-dire, pour moi, c'est déjà... Et ça se voit. Enfin, moi, je le vois tout de suite. Ça se voit surtout chez la femme, en fait. On voit vraiment une veste qui a été faite dans un atelier de veste et une veste qui a été faite au milieu d'une chaîne qui fait n'importe quoi. Pour une question de coût, souvent, d'ailleurs. Donc, c'est déjà quelqu'un, quelque chose, un vêtement qui a été fabriqué par un atelier spécialisé. Donc, ça coûte. Ça coûte. Parce qu'un atelier, s'il ne fait que du costume, il a évidemment moins de volume que s'il faisait tout et n'importe quoi tout le temps. Donc, ça, c'est la première question. Ensuite, c'est un beau tissu. Donc, c'est un tissu naturel pour moi. Ça peut être un peu de polyamide, ça peut être un peu de polyester, mais en tout cas, pas 100%. Et c'est une question vraiment difficile que tu poses. Ça, vraiment... Est-ce que c'est un costume fabriqué en Europe ? Pas forcément. Parce qu'il y a en Chine des ateliers qui font que des costumes. Par exemple, Soutsupla, il fabrique ses costumes en Chine. Ce sont des très beaux costumes. Et pourtant, c'est chinois. Et à l'inverse, il peut y avoir des costumes fabriqués en Europe de l'Est qui sont des vraies merdes. Donc, ça n'est pas une question d'origine. Donc, c'est quand même une question aussi de marque. C'est-à-dire une marque qui est spécialisée en costume. Tu peux quand même plus avoir confiance à un costume de Fursac qui est fabriqué par le spécialiste français du costume que par un costume... J'ai le droit de dire ma marque, mais je ne sais pas. On ne va pas acheter un costume chez Balibaris. Balibaris n'est pas un spécialiste du costume. C'est un généraliste. Donc, si des gens vont avoir un beau costume, on va chez un spécialiste du costume. Donc, de Fursac, donc Canali, donc Keaton, pour parler du meilleur. Hugo Boss, en partie. Hugo Boss, c'est un spécialiste du costume. Ils ont des usines et ne fabriquent que ça. Tu vois, j'essaie d'être un peu large dans mon... dans mon panel de costumes. Donc, c'est un beau façonnier, déjà. C'est un beau façonnier. Ensuite, c'est un beau tissu. La coupe, c'est très... Très variante. Parce que la coupe, toi, tu peux aimer une coupe que quelqu'un d'autre à côté va dire qu'elle est pourrie. Et des fois, il y a des gens qui me disent « Je suis allé chez une telle maison, la coupe était nulle. » Moi, dans ma tête, je me dis « C'est ridicule de dire ça parce que pour le coup, c'est quelqu'un qui fait des costumes depuis un siècle. Ou moins... » Enfin, bon, on ne peut pas dire qu'une coupe est nulle dans cette marque-là en particulier. Donc, mais ça, c'est très difficile à juger. Voilà. Et puis, c'est une certaine attention aussi pendant le processus de vente. Mais ça, c'est lié à un spécialiste ou pas. Dans une boutique avec un spécialiste, tu vas avoir un vendeur qui, normalement, est un peu spécialiste. Voilà. Parce qu'il y a aussi un costume, c'est difficile à ajuster. Cintrage, longueur de pantalon, demi-ceinture, épaule. Donc, ça nécessite d'avoir à minima quand même quelqu'un qui sait de quoi il parle quand il le vend. Finalement, ça va être bien cerné les attentes du client pour lui faire le meilleur costume, le plus beau costume pour lui. Ben oui, moi, je pense. Voilà. Savoir de quoi on parle. Savoir que la personne qui vend le vêtement, c'est de quoi elle parle. Parce que c'est un produit à forte valeur ajoutée, donc c'est un produit qui est exigeant mentalement pour la personne qui le vend. Donc, c'est un ensemble de choses, en fait, je pense, moi. D'accord. Bonne façon, bon tissu. Ok. Oh, ben, le plus simple, c'est quelqu'un qui n'a pas le petit ventre à bière, qui n'a pas les épaules tombantes. Haute, on peut encore se débrouiller, mais tombante, c'est pas toujours facile. C'est quelqu'un qui est dans le ratio, dans le drop, c'est-à-dire qui fait du 50 en veste, on va dire, donc drop 6-8, c'est-à-dire 50 ici et 42 en pantalon. Tu vois, ça, ça fait 8. Ou 50 ici et 44 en pantalon. Donc, c'est-à-dire c'est une personne relativement lambda, qui n'a pas le petit ventre qui crée des problèmes, qui fait du sport ou pas, mais très raisonnablement, parce que la pratique du sport, très vite, elle crée quand même, elle développe ce drop. Donc, c'est-à-dire que tu passes très vite en 52-54 alors que tu gardes le pantalon 42-49, donc tu crées une différence. Donc, voilà, quelqu'un facile à habiller, oui, c'est quelqu'un qui n'est ni trop grand ni trop petit, qui n'a pas les épaules trop basses, qui n'a pas ce petit ventre à bière. Après, les mollets forts ou les cuisses fortes, ce n'est pas un problème. Et après, le plus challenging, le plus challenging, ce n'est pas les petits, parce que moi, j'habille assez bien les petits, mais c'est les très grands. Les très grands, les gens qui font 2 mètres, 2 mètres 10 et qui sont corpulents, qui sont des grands mais forts. L'âge, en plus, n'aide pas, il y a des foutures qui apparaissent, donc on a du mal à voir. Oh, j'ai des clients, j'ai des clients d'un certain âge qui ont passé 70, voire 80, qui ne peuvent même pas se venir debout, qu'on est obligé de mettre avec une chaise pour qu'il se tienne. Ça, c'est un challenge. Parce que là, tu ne peux même pas le faire tenir debout, droit devant un miroir pour voir ce qui se passe, pour voir s'il a une tenue voûtée, comment sont les épaules, si elles sont basses. Parce que quelqu'un qui s'appuie sur une chaise, tu ne sais même pas s'il a des épaules ou tout basses. Donc ça, c'est vraiment le challenge. Ça, c'est le challenge ultime. Toi, tu n'étais pas non plus à piquer des verres, parce que tu as un drop très athlétique, très développé en haut, de petite taille fine. Et en plus, de une mesure, entre guillemets, on a une limitation. C'est que c'est one shot, on coche des cases. Donc en fait, ça passe ou ça casse. Donc il ne faut pas se gourer à la prise de mesure. Parce que si quand la veste, elle arrive, il faut la foutre à la poubelle, tu perds de l'argent. En grande mesure, l'écueil, il est moins grave parce qu'en grande mesure, au premier S&H, tu démontes tout, tu refais, tu recales les épaules. Donc ton physique comme toi, en grande mesure, il est très facile. Tu peux vite voir les tenants et aboutissants. En une mesure, ce n'est plus challenge parce qu'il ne faut pas te rater. C'est-à-dire que tu as le droit, quand la veste, elle arrive, elle est finie en fait. Si tu commences à démonter les manches, le dos et tout, tu prends ton argent. Donc il y a beaucoup de physique, mais c'est plutôt quand même les vieux, il faut le dire, il faut dire ce qui est. Évidemment, un corps de jeune de 18, 30 ans, normalement, ça ne pose pas de problème. Oh ben non, mais les deux, les deux, les deux. Mais simple, évidemment, challengeante, je ne sais pas si le mot existe, mais j'aime quand je suis j'aime, quand je suis face à quelqu'un qui sait ce qu'il est venu chercher. Quand quelqu'un a compris qu'il était venu chercher de la deue et mesure, entre guillemets, même si le mot est péjoratif, mais c'est ça, je ne fais pas de la grande mesure. Quand la personne comprend et qu'elle est conciliante, qu'elle me le dit en amont, oh, j'ai cette petite dysmorphie, vous pensez qu'on pourra faire quelque chose ? Quand la personne est aimable, elle est gentille, tout se passe toujours bien. Quand ça monte dans les tours, à l'essayage, que les gens commencent à être invectivants, qu'il y a une dame qui accompagne et qui commence à dire le pire, c'est à peine sorti de la cabine, il y a déjà un problème là. La dame, elle est assise là, elle trouve déjà un problème. Donc déjà, c'est tellement pas sérieux de dire ça. Donc ça, c'est très pénible en fait. Parce que là, moi, je n'ai même pas envie de batailler. Je dis, prends les épingles et puis tu te débrouilles, tu fais la retouche parce que si tu sais mieux que moi. Parce que des fois, oui, il y a des sujets. Des fois, oui, des fois, je suis face à des situations. Oui, je sais que c'est un sujet. Là, il y a un petit problème et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Je ne suis pas magicien. Je n'ai pas ma baguette magique. Encore une fois, je l'ai fait de la mesure. Le vêtement, il arrive d'un atelier dont je ne maîtrise pas toujours les tenets aboutissants. Un atelier, des fois, il peut y avoir des choses qui se passent mal, qui ne sont pas toujours bien cousues. Donc, ça, c'est le plus dur. Mais quand il y a une, quand il y a un, 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 quand moi et le client, ou client et moi, on se rejoint, qu'on essaye de bien faire. Et puis toujours, de toute façon, dans une mesure, on sait toujours que le premier costume, il est un peu moins bien que le deuxième. Voilà, encore que toi, je ne vois pas trop ce que je pourrais faire de mieux au deuxième. Parce que vraiment, c'est impeccable. Honnêtement. Mais des fois, des fois, je le dis au client, je dis, bon, vous voyez là, je pourrais faire mieux la prochaine fois peut-être. Mais économiquement, je n'ai pas démonter toute la veste juste pour corriger un truc. Ce n'est pas le but de ce que je fais en fait. Encore une fois, c'est de la demi-mesure. Alors moi, je suis très, je ne sais pas comment dire, je suis très négatif. Je vois beaucoup le verre à moitié vide, pour le coup. Parce que le costume, il a quand même un peu disparu. Ça a accéléré avec le Covid. Je regarde pas mal sur l'INA, tu regardes des documentaires des années 2000, 2003. Quand j'étais ado au lycée, le costume était quand même encore, tu regardes des vides ou dans la rue, tu voyais des costumes, tu voyais dans les reportages, tu voyais des costumes. C'est quand même beaucoup plus rare de nos jours. Et encore, on est à Paris, donc il y en a un peu plus qu'ailleurs. Mais mes confrères qui font du costume, en deux mesures qu'ils sont installés en province, ils sont sur un rythme de 80-20, c'est-à-dire 80% de costumes de mariage et de cérémonie et seulement 10 à 20% de costumes de business. Donc c'est bien une lecture du sujet. Le costume disparaît du champ, du quotidien et du business. Alors, il reste pour le moment sur le mariage, donc ça fait vivre des enceintes de deux mesures nombreuses en province. À Paris, on a la chance d'être plutôt sur un ratio 50-50 quand même. Mais on bosse plus au mois de mars-avril parce que c'est là qu'elle est mariée et on bosse un peu moins en ce moment. On est en novembre, octobre-novembre. donc il y a un fait. Les gens s'habillent moins en costume. Où sera sa place ? J'en sais rien. Alors, pour beaucoup de connaisseurs, on va vivre une sorte d'âge d'or dans les 20 prochaines années. C'est-à-dire que les gens comme moi qui font du costume, comme on est sur une niche, on va bien marcher dans les 20 prochaines années. Comme les marchands de cravate, quand la cravate a commencé à être abandonnée dans les années 90, on a quand même connu des très belles années parce qu'en fait, ceux qui voulaient des cravates, ils continuaient d'alimenter les belles boutiques. Charvet vit très bien. Et donc, il y a eu un nageur de la cravate parce qu'en fait, les connaisseurs, on voulait toujours. Tous ceux qui faisaient de la merde sont morts. Donc, il est resté que les très beaux. Et le costume, on va vivre ça pour les 20 prochaines années, en mesure en tout cas. Mais bon, après, je ne peux pas te dire. C'est quand même très, très, très en disparition un petit peu quand même. Alors là, c'est plutôt des hypothèses. Est-ce que ce sera un costume en jersey, c'est-à-dire un costume tout mou ? Est-ce que ce sera un costume lavable en machine ? Est-ce que ce sera un costume technologique ? En fait, est-ce que ce sera donc un costume du futur ? On ne peut pas en être sûr parce qu'en fait, encore une fois, si on en revient à cette question d'âge d'or, s'il reste toujours des passionnés, ils vont vouloir de plus en plus des choses de qualité. D'ailleurs, Fox Flannel, tu vois, ce drapier anglais très connu qui a été relancé il y a une dizaine d'années par Douglas Cordeaux. Il marche très bien, mais il marche très bien sur des trucs tellement typés, des flannels qui gratent, des trucs lourds. Voilà. Mais ça marche très bien. Donc tu vois, c'est le signe qu'à la fois, plus on avance vers le futur, plus la niche peut se renforcer sur ce qui est son essentiel, sa qualité. Et il y aura toujours quand même dans les classes hautes, c'est-à-dire les gens qui ont de l'argent, il y aura toujours une appétence à acheter des matières naturelles, cachemire, laine. Voilà. Je pense que l'Europeana retail, pas tissu, mais les boutiques l'Europeana, continueront toujours de vendre de la vigogne, des trucs comme ça. Donc il y aura toujours... Mais ça, c'est plutôt la matière. Alors est-ce que le costume... Est-ce que le costume, ça va peut-être être un des paris, plutôt ? Veste plus pantalon ? Peut-être. Et encore que nous, les tailleurs, on vend très très peu de veste. Très 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 peu de veste. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de demandes. Donc, tu vois, on pourrait se dire que le remplaçant du costume, c'est de venir chercher une petite veste à carreau, en cachemire, mais en fait, non. Pas chez le tailleur, en tout cas. Peut-être en prête à porter. Ok. Et au niveau de jouer ? Ah bah, de toute façon, c'est à la marge du monde. Peut-être plus de qualité. On se décontracte. Bah de toute façon, si tu regardes dans l'histoire, le vêtement, il est forcément un signifiant social. C'est-à-dire, il y a encore un siècle, les seuls qui pouvaient se payer des vêtements en neuf, c'était les très riches. Et c'était un élément de statut social, comme une Ferrari aujourd'hui. Du coup, maintenant, c'est la Ferrari justement, ou la Bentley, ou la Lamborghini. Et c'est plus le vêtement. Voilà. Donc, en fait, je ne sais pas comment dire. Le vêtement était un signifiant social jusqu'au siècle dernier. Il n'y avait que les très riches. Et le fait de l'évolution démocratique et du progrès fait que tout le monde a pu s'acheter un vêtement entre guillemets de qualité, même si la fast fashion ce n'est pas forcément la qualité. Mais en tout cas, c'est un vêtement neuf. Ce n'est pas un vêtement de seconde main qui a été porté par dix personnes avant. Au 19e, c'était ça, les gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent, ils rachaient des vêtements qui avaient déjà été portés des dizaines de fois, rapiécés, tu vois. Donc le progrès, c'est que tout le monde a pu avoir un vêtement neuf. De qualité ou pas de qualité, c'est une question. Alors bon, avec l'économie circulaire, le fameux recycler, revender, tu vois, on y revient un peu en arrière. Mais c'est quand même la décontraction qui guide le monde. Voilà, les gens veulent. Parce que comme ce n'est plus un signifiant social, comme tu n'as plus besoin de montrer que tu as de l'argent parce que tu as un vêtement en velours de soie avec des brocards, comme à Versailles, comme il n'y a plus ça, en fait, tout le monde s'en fout. Du coup, tout le monde s'est guetté par le côté, puisque ce n'est plus un signifiant social, on s'habille au plaza ou au rite. Tu as des gens qui sont habillés en t-shirt. Regarde Mark Zuckerberg, il n'a pas besoin d'avoir un costume pour montrer qu'il a de l'argent. Mais ça, c'est une question philosophique d'évolution du vêtement et de place du vêtement dans la société. Mais en même temps, c'est remplacé par les logos. Tu vois, un gros logo balayant de Saga en travers d'un pull déchiré, ça a plus de valeur que la qualité intrinsèque du vêtement, en fait, de nos jours. Ça marche, ça.